Claude Nicolier, né le 2 septembre 1944 à Vevey, est un astrophysicien et spationaute suisse de l'Agence spatiale européenne. Il devient en 1992 le premier Suisse dans l'espace. Il a effectué 4 missions à bord de différentes navettes spatiales. Toujours en activité, il est aujourd'hui professeur à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il donne un cours sur l'ingénierie spatiale. Dans le cadre d'une rencontre cosmique à la Bibliothèque de Saint-Jean, nous avons eu le plaisir et l'honneur de lui poser quelques questions. Claude Nicolier, quel est le livre qui vous a le plus marqué ? Bon, il y a eu différentes classes d'âge, c'est clair. Les livres qui m'ont marqué quand j'avais 10 ans n'étaient pas les mêmes que ceux qui m'ont marqué plus tard. J'étais toujours très attiré par la bande dessinée. J'adorais la bande dessinée. Il est évident qu'Objectif Lune et On a Marché sur la Lune m'ont marqué. Quand le livre a été publié, c'était en 1954, j'avais 10 ans. C'était avant le lancement du premier satellite artificiel autour de la Terre, qui était en octobre 1957, donc quelques années avant. Donc c'est vraiment un livre où, disons, les aventures de Tintin en général, mais tout spécialement ces deux-là, Objectif Lune, On a Marché sur la Lune, qui m'ont beaucoup marqué et inspiré. Plus tard, j'ai beaucoup aimé Saint-Exupéry. Il y a un livre que j'adore de Saint-Exupéry, c'est Vol de nuit. Je trouve que toute l'ambiance, le climat, l'aventure aussi de ces voyages jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud, faire face à du mauvais temps, à des tempêtes, avec des moyens de radionavigation qui étaient extrêmement primitifs. Et puis, l'émotion aussi de cet avion qui est perdu finalement au-dessus de l'Atlantique, parce qu'il est poussé par une tempête qui vient de l'Ouest. Et puis, j'ai toujours en mémoire un passage. Il lance sa fusée éclairante, et puis il dit « c'était la mer ». Ils étaient sur la mer, donc ils étaient perdus, puisqu'ils avaient dévié considérablement par rapport à la côte de l'Amérique du Sud. C'est un livre qui m'a toujours beaucoup ému, parce que c'est une aventure en même temps tragique, mais sur le plan humain, il y a des passages qui sont extraordinaires. Par exemple, les contacts entre Rivière, le chef des opérations de l'aéropostale là-bas, et l'épouse du pilote. C'est des contacts qui sont très, très, très forts. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné. Saint-Exupéry en général, j'aime beaucoup également. « Pilote de guerre », c'est un très bon livre. « Citadelle », « Le Petit Prince » bien sûr, et « Peter des Hommes ». Du point de vue des films, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un film de science-fiction, « 2000 ans, le lycée de l'espace ». Bon, il date passablement, mais c'est aussi une aventure très forte. Et puis il y a des éléments qui sont vraiment magnifiques. Je trouve typiquement l'interaction avec un ordinateur qui se vexe et qui a son propre tempérament, je trouvais magnifique. Donc voilà, la bande dessinée, Saint-Exupéry et tout spécialement « Vol de nuit », et puis « 2001, le lycée de l'espace ». Pourriez-vous évoquer votre premier souvenir en bibliothèque ? Bon, c'est clair, j'en ai fréquenté des bibliothèques depuis mon jeune âge, mais à un moment où j'ai eu une interaction assez forte avec une bibliothèque, c'est en tant qu'assistante étudiant à l'Institut d'astronomie de l'Université de Lausanne. On était près de la cathédrale, donc dans la partie haute de la ville de Lausanne. Et en tant qu'assistant, j'étais responsable de la bibliothèque. Et il y avait des très vieux livres, il y avait des livres de Newton, il y avait des livres de plusieurs siècles, des vieux livres avec beaucoup de valeur. Et pour moi, j'étais vraiment impressionné par toute cette histoire des sciences qui était représentée dans ces vieux livres qui étaient en très bon état. Donc pour moi, c'est un contact très fort avec une bibliothèque. Des vieux livres et des livres qui ont marqué l'histoire des sciences, finalement, de façon remarquable. Et pour terminer, pourquoi est-il important pour vous de fréquenter une bibliothèque aujourd'hui ? Oh ben, finalement, les bibliothèques, c'est là où se trouve le savoir, n'est-ce pas ? C'est clair, le savoir, on peut le trouver autrement. On peut le trouver sur Google, on peut le trouver sous beaucoup d'autres formes maintenant, des formes informatiques. Je suis sûr que les bibliothèques s'adaptent à ça. Il y a également des moyens de trouver des informations par voie digitale maintenant dans les bibliothèques. Mais j'ai parlé de ces vieux livres qui retracent de façon si extraordinaire, l'histoire des sciences. Ce sera toujours dans des bibliothèques classiques qu'on les trouvera, ces livres. Le contact avec ces vieux livres, cette magnifique découverte de l'humanité, de notre monde finalement, comment notre monde fonctionne avec toutes ces étapes, y compris les étapes du dernier siècle qui, sur le plan de la physique, ont été absolument remarquables. la physique quantique, la relativité, tout ça se trouve dans des bibliothèques et c'est magnifique.